Aujourd'hui on va parler de taille de capteur parce que je reçois toutes les semaines des tonnes de questions pour savoir est-ce qu'il faut que je prenne un APS-C, est-ce qu'il faut que je prenne un plein format, est-ce que le micro 4 tiers c'est bien ou pas ? Beaucoup de personnes se demandent quelle taille de capteur choisir parce que souvent on commence par là avant de pouvoir ensuite comparer les gammes, comparer les différentes marques etc. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de confusion et en plus le marché est totalement en train de changer. C'est-à-dire que le vieux dogme qui existait depuis 30, 40, 50 ans sur la taille des capteurs a complètement été révolutionné par le passage au Mirrorless. Aujourd'hui les gammes ne sont pas du tout les mêmes, les approches sont différentes selon les marques. Donc c'est devenu un grand bazar et je vais éclaircir tout ça dans cette vidéo. Alors tout d'abord quand on parle de taille de capteur, de quoi on parle exactement ? Et bien tout simplement quand vous avez votre appareil photo, vous avez un objectif dessus, vous avez un boîtier et dans le boîtier vous avez le capteur, c'est la zone sensible qui va recevoir la lumière et créer votre image. Et il se trouve qu'on a différentes tailles de capteurs. Dans un smartphone par exemple, on a un capteur tout petit, petit, petit. Si vous prenez des anciens appareils photo au moyen format ou même des gros appareils photo au moyen format modernes aujourd'hui, vous allez avoir des capteurs qui peuvent avoir jusqu'à cette taille-là, même parfois plus grande en format large. On avait des trucs très très grands. Et ça ne va pas vous donner les mêmes résultats sur vos photos d'une manière générale pour vraiment résumer tout ça. Un tout petit capteur va capter moins de lumière évidemment, donc il va falloir plus booster le signal ou plus rapidement booster le signal. Donc les tout petits capteurs sont généralement moins bons en basse lumière, là où les gros capteurs en général captent énormément de lumière. Et donc vont avoir moins de bruit numérique tout simplement quand on monte dans les ISO. Une autre différence entre les deux, c'est que les tout petits capteurs vont avoir du mal à créer ce fameux flou d'arrière-plan qu'on aime beaucoup en photographie. Ce que j'aimerais voir avec vous, c'est neuf grands types de photographie. Alors ça n'englobe pas tous les styles de photographie du monde évidemment, parce qu'il y a des milliers et des milliers de façons de faire des photos. Mais voilà, ces neuf styles de photographie que je n'ai pas inventés, je les ai piqués au site d'EpiReview, qui font d'excellents tests de matériel d'ailleurs. Et systématiquement quand ils testent un boîtier, à la fin ils disent, voilà selon le type de photographe, les pour et les contre pour vous par rapport à ce boîtier-là. Et je trouve que ces catégories sont plutôt bien choisies. Et puis avant d'attaquer les catégories une par une, pourquoi je vous dis qu'aujourd'hui le marché est en train de changer ? Tout simplement parce qu'avant, quand on démarrait la photo, moi quand j'ai démarré la photo, tout le monde disait, il y a Canon et il y a Nikon, en gros, tu ne peux pas te tromper si tu vas entre ces deux-là. Et en gros la progression c'était ça, c'est-à-dire on commence avec un APS-C pour se faire la main, après on peut passer sur un APS-C un peu plus pro ou semi-pro, et puis ensuite on passe sur du plein format pour, c'était un peu le but ultime en fait, c'était un peu la courbe de progression. Et qui en fait était quand même validée par la qualité des optiques, parce que vous le savez probablement, la qualité des optiques est primordiale en photographie. Et en fait, Canon et Nikon pendant très longtemps ont mis leurs meilleures optiques sur les pleins formats. Après ça a changé un petit peu avec les Sigma et Tamron qui sont arrivés sur le marché notamment. Et donc les fabricants d'appareils photo, eux, ont eu intérêt aussi pendant très longtemps à promouvoir, à mettre en avant cette progression pour vous faire acheter plusieurs boîtiers tous les 3-4 ans pour que vous progressiez et que vous ayez en gros toujours envie de rêver du 5D marque je ne sais pas combien ou du Nikon des je ne sais pas combien. Donc en fait la voie était assez simple finalement. Aujourd'hui c'est plus du tout la même chose. Déjà on a d'autres acteurs qui sont arrivés sur le marché et qui aujourd'hui font jeu égal clairement avec Canon et Nikon. On peut parler de Fuji, on peut parler de Sony, il y a Olympus, il y a Pentax qui sont un petit peu présents aussi. Et surtout chaque marque prend une stratégie un petit peu différente. Il y a tout récemment le Nikon Z50 qui est le premier APS-C mirrorless de chez Nikon qui a la même monture que les pleins formats mirrorless. Et donc d'un côté on a Canon qui en mirrorless a une monture spécifique pour l'APS-C et une autre monture pour le plein format. Et on a Nikon qui reproduit le schéma qu'il y avait avant, c'est-à-dire qu'il y a la même monture pour l'APS-C et le plein format pour favoriser la transition de l'un à l'autre. On a Sony qui a vraiment mis énormément d'énergie sur sa gamme plein format et qui sort relativement peu d'optique. Je parle d'optique plus que de boîtier parce que sur le boîtier en APS-C il y en a. Mais globalement toutes leurs super technologies les mettent dans les pleins formats et moins dans l'APS-C. On a Fuji qui dit nous on fait de l'APS-C par contre on ne fait pas de plein format. On va faire de l'APS-C et du moyen format directement. On a Olympus qui dit nous c'est micro 4 tiers et on n'ira pas au-delà. Et donc aujourd'hui quand on veut démarrer on ne sait plus où donner de la tête. On a des gens qui nous disent le micro 4 tiers c'est largement suffisant, ça fait des super belles photos aussi bien que le reste. On a d'autres gens qui ne jurent que par le plein format pour plein de raisons. Et donc on va regarder catégorie par catégorie et je vais vous expliquer. Maintenant c'était une très longue introduction. Donc si vous faites de la photographie de paysage, je pense que vous avez tout intérêt à viser le plein format. Pourquoi je vous dis ça ? Pour une raison et une seule, c'est qu'il est très difficile optiquement parlant pour les fabricants d'objectifs de fabriquer des objectifs ultra grand angle qui sont optiquement qualitatifs pour des petits capteurs. Globalement si vous voulez un angle donné, un grand angle donné sur un APS-C vous allez devoir bomber un peu plus la lentille et sur un micro 4 tiers vous allez la bomber encore plus. Vous allez devoir faire un 6 mm ou un 8 mm sur micro 4 tiers pour avoir un équivalent 15-16 mm sur plein format. Et donc en fait ça fait des optiques qui sont très très tordues et c'est très difficile de venir remettre tous les rayons lumineux pour avoir une photo qui soit bien net, bien piquée jusque partout dans les coins. Ce qui est très très important en photo de paysage. Donc c'est uniquement pour cette raison là que je pense que c'est plus intéressant pour vous de viser le plein format directement. Alors il y a des questions de prix évidemment mais dire que viser du plein format ne veut pas forcément dire avoir un prix élevé. Vous pouvez tout à fait regarder sur le marché de l'occasion, vous pouvez aller chercher des réflexes, vous pouvez aller chercher un 5D Mark II par exemple qui va toujours vous faire des super belles photos. Vous avez plein d'optiques disponibles, des optiques Sigma, Tamron, même des optiques Canon anciennes. Vous n'avez pas besoin d'avoir les super dernières toutes nouvelles technologies pour faire de la photo de paysage. Donc voilà, moi je vous incite fortement à viser en tout cas à terme à partir sur le plein format qui est aujourd'hui un bon compromis. Pour la photo de mariage et d'événementiel, c'est un petit peu plus compliqué parce que ça va dépendre un petit peu de votre façon de faire des photos. Mais d'une manière générale, il faut que vous ayez un boîtier qui soit le plus flexible possible, qui vous permettent de tout faire à peu près avec le même boîtier. Et pour ça, aujourd'hui, le plein format reste quand même la meilleure option parce qu'on a énormément d'optiques disponibles sur les réflexes en particulier. Allez, soyons fous, on rajoute aussi la question du réflexe ou du mirrorless. Pour la photo de paysage, réflexe ou mirrorless, peu importe, ça ne va pas changer grand chose. Pour la photo de mariage, j'aurais tendance à dire réflexe aujourd'hui parce que vous avez tous les accessoires disponibles, les émetteurs pour flash, vous avez tous les types de flash différents qui existent, vous avez tous les types d'objectifs, vous avez tous les types d'accroches en tous sens, etc. Tous les accessoires disponibles aujourd'hui existent pour réflexes et ne sont pas encore complètement existants sur mirrorless. D'une manière générale, souvent, les réflexes sont plus solides que les mirrorless. Et en mariage, vous avez les trimalés, vous avez les trimalés, vos appareils dans tous les sens. Et je pense plutôt plein format quand même parce que ça va vous permettre de passer d'un mode portrait, parce que vous allez régulièrement devoir passer vraiment sur du portrait pour rajouter pas mal de flou derrière, pour essayer de limiter un petit peu l'impact de tous les autres gens qu'il va y avoir derrière ou de toutes les tables qu'il y a dans la grande salle. Enfin, il y a plein de moments, en fait, où on va avoir un intérêt à mettre du flou derrière plan sur sa photo. Et puis en même temps, à d'autres moments, vous aurez besoin d'avoir beaucoup de profondeur de champ pour être en mode un petit peu plus photo-reportage. Donc je pense que vraiment le plein format aujourd'hui est à peu près le meilleur, voilà, plein format réflexe, je pense que c'est ce qui va mieux pour la photo de mariage. Après, il y en a énormément qui arrivent très très bien sur de la PSC aussi, mais voilà. Dans l'idée de cette vidéo, c'est de dire ce que vous pouvez viser à terme. Pour le portrait, le portrait, ça dépend énormément en fait du style de portrait que vous faites. Si vous faites du portrait plein pied, c'est-à-dire que vous allez avoir votre sujet qui va être pris de la tête au pied et que vous n'êtes pas en studio, ou que vous êtes en extérieur par exemple, et que vous voulez pouvoir flouter l'arrière-plan, il vous faut un capteur le plus grand possible. Donc là, clairement, plein format. Pareil, mirrorless ou réflexe, ça a peu d'importance. J'aurais tendance à dire quand même, mirrorless avec les technologies d'autofocus sur l'œil, c'est une énorme avancée et pour tous les photographes de portrait, c'est vraiment une grosse grosse aide. Donc j'aurais tendance à dire plutôt mirrorless quand même. Si vous faites des portraits, on va dire en buste, vous n'avez pas forcément toujours besoin d'avoir un flou derrière-plan complètement dingue. Aujourd'hui, il existe des très bonnes optiques qui ouvrent très grand. Vous pouvez même mettre des optiques, pour le coup, des optiques plein format sur votre APS-C et qui vont ouvrir à 1.4 par exemple. Et ça va vous permettre d'avoir déjà suffisamment de flou derrière-plan même avec un APS-C. Micro 4 tiers, ça va commencer à être difficile à avoir suffisamment de flou derrière-plan, sauf si on va mettre des speed boosters, des adaptateurs, etc. Donc je pense que c'est un peu petit quand même. Donc je dirais pour la photo de portrait, plus vous faites des portraits serrés, des gens, plus vous pouvez vous permettre d'aller sur des petits capteurs parce que finalement, quand on va se rapprocher de son sujet pour faire un portrait serré, l'arrière-plan va naturellement devenir plus flou. Alors que si vous êtes loin de votre sujet, pour le faire un sujet de plein pied par exemple, c'est difficile de flouter à l'arrière-plan, donc là, il vous faut un gros capteur. Donc dans l'ensemble, plein format ou APS-C, ça dépend du style de portrait que vous faites. Catégorie famille-sauvenir. Alors famille-sauvenir, on ne va pas forcément chercher à avoir les meilleures photos du monde. L'idée, c'est vraiment de capturer des petits moments. Et donc là, le but, c'est plutôt d'avoir un boîtier qui est facile à avoir tout le temps avec soi. Le but pour ce type de photographie, c'est d'avoir un petit boîtier relativement compact qu'on ne va pas rechigner à sortir, où il va falloir le sortir et puis changer plein d'objectifs et puis après se dire finalement, c'est quoi mes réglages, je vais me mettre en manuel, puis après je vais essayer. C'est trop compliqué. Le but, c'est de choper des moments au moment où ils sortent, d'avoir l'appareil photo sur la table et puis hop, on fait deux, trois photos, et puis on le repose, etc. Donc pour ça, je pense que toute la gamme APS-C aujourd'hui est très bien. Pourquoi je ne recommanderais pas plus que ça le micro 4 tiers pour cette catégorie-là ? Tout simplement parce que souvent, les photos de souvenirs ou de famille vont parfois être en intérieur. Tous les événements type les fêtes de famille, les choses comme ça, les repas, etc. vont avoir peu de lumière disponible. Et donc c'est quand même bien d'avoir un capteur relativement grand pour ça. Les APS-C, c'est un peu le bon compromis. Ça permet d'avoir des boîtiers relativement petits, sans trop de prise de tête, mais qui permettent de capturer tous les souvenirs. Donc voilà, un APS-C, à mon avis, réflexe, mirrorless, ça peut être pas mal aussi. Notamment si vous voulez prendre des photos depuis l'écran, si vous avez un écran qui se retourne aussi, ça peut être ce réflexe aussi. Pour les photos de famille, par exemple, ça peut être pratique. Mais voilà, peu importe, réflexe, mirrorless, les deux sont très bien dans cette catégorie-là. Catégorie lifestyle Instagram. Alors celle-là est difficile parce que je commence tout juste à la découvrir, en fait, cette catégorie-là. Souvent, ça s'apparente à de la photo de paysage avec une ou plusieurs personnes à l'intérieur. C'est très différent de la photo de paysage dans la composition, parce qu'en général, on va pas chercher les mêmes scènes. Souvent, les scènes lifestyle, Insta, sont des scènes qui, si on prenait juste en photo, le paysage n'aurait pas d'intérêt. Mais ça n'a d'intérêt que parce qu'on met une personne dedans. Et c'est cette relation entre la personne et le paysage qui rend la scène intéressante, en fait. Donc voilà, c'est un type de photographie qui est un petit peu différent. Mais d'une manière générale, je pense que tout ce qui est, à mon avis, plutôt mirrorless, parce que c'est plutôt le type de photo où on n'a pas trop envie de se prendre la tête, donc plus il peut y avoir d'automatisme. Souvent, on va faire un petit peu de vidéos aussi, parce qu'on va faire des petits vlogs, ou des petites stories, ou des machins comme ça. Il faut que ce soit relativement petit à transporter, parce qu'on va bouger beaucoup, on va le tenir au bout du bras, on va faire des selfies. Voilà, c'est un appareil photo qui permet de faire des selfies aussi. Donc voilà, dans l'ensemble, on va dire plutôt des APS-C mirrorless, à mon avis. Je pense que c'est la bonne option pour ce type de photo-là. Photo de voyage. La photo de voyage, c'est une catégorie où on va chercher à la fois à avoir quelque chose de très polyvalent, parce qu'en photo de voyage, on va ramener des souvenirs, on va faire des photos de famille, on va faire des portraits, on va faire des photos de paysages, on va faire des photos dans la ville, on va faire des photos de rue. Donc il faut avoir un boîtier très très polyvalent, comme je disais. Et puis quelque chose de relativement compact, de relativement simple à utiliser, relativement costaud aussi, parce qu'on va le trimballer un petit peu partout. A mon avis, si vous voulez quelque chose de costaud et qui puisse bien s'adapter à plein de situations, les réflexes restent une meilleure option aujourd'hui que les mirrorless qui sont encore un petit peu fragiles aujourd'hui. Par contre, les mirrorless sont un petit peu plus petits. Donc à vous de voir si vous êtes un peu précautionneux ou pas avec votre matériel. Et en termes de format de capteur, là j'ai envie de dire souvent en photo de voyage, le but est plutôt de ramener, encore une fois, des moments, des instants, plutôt que la photo qui sera optiquement parfaite, avec le piqué impeccable, etc. Comme on peut le rechercher en photo de paysage, par exemple. Donc à mon avis, un capteur APS-C est largement suffisant. APS-C réflexe, à mon avis, pour la photo de voyage, c'est plutôt pas mal. Il y a plein de super options, que ce soit chez Canon, chez Fuji. Je pense qu'un Fuji peut être sympa parce que ça a un petit côté photo argentique avec tous les réglages, etc. à la main. C'est des beaux appareils, mais qui passent relativement inaperçus quand même. Ça attire moins l'œil qu'un boîtier type réflexe qui va avoir l'air un peu gros. Donc je sais que je disais plutôt APS-C réflexe, mais les Fuji ne sont pas trop mal aussi et c'est des mirrorless. Donc voilà, dans ces catégories-là, en tout cas. Photos de rue, photos de moments instantanés, de moments pris sur le vif. Là, pour le coup, j'aurais tendance à vous dire plutôt micro 4 tiers pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, souvent, je dis pas tout le temps, mais souvent, la photo de rue va être prise en plein jour. À des moments où on a relativement beaucoup de lumière. Parfois, vous allez me dire, on peut se balader dans la rue le soir et faire des photos la nuit, etc. Quand on va faire des photos la nuit, de photos de rue, on va aussi souvent les passer en noir et blanc. C'est pas trop grave si on a du grain, ça donne un peu de cachet à nos photos. Donc, quelque part, la recherche de la perfection technique pour les photographes de rue, elle n'existe pas vraiment parce que tout va se passer dans l'émotion, dans le moment capturé, etc. Donc, voilà, on n'a vraiment pas forcément besoin d'avoir les meilleures performances optiques, le plus grand capteur, etc. Par contre, on a besoin d'être discret, de ne pas attirer le regard, parce que si partout on se balade avec notre gros attirail et que tout le monde retourne la tête en nous regardant, on ne va pas pouvoir capter ces moments parce qu'on va gêner, en fait, les gens. On va rentrer dans la scène et on va déranger. Un petit peu comme on pourrait déranger les animaux en arrivant dans la forêt en faisant du bruit, quoi. Donc, c'est un petit peu la même chose. Donc, pour ça, les micro 4 tiers sont vraiment très bien. C'est des petits boîtiers, des toutes petites optiques dessus qui sont souvent très qualitatifs d'ailleurs aussi, qui permet d'être discret, qui permet souvent avec un petit écran oriental de pouvoir le prendre à la taille pour être encore plus discret. Il y a souvent un mode silencieux dessus. Donc, voilà, tout ce qui est micro 4 tiers, mirrorless, en général, c'est des très bonnes options pour la photo de rue. Photo de sport et d'action. Alors, caractéristiques de la photo de sport et d'action, on va dire type animalier aussi, mais sur les animaux qui bougent, ça va être souvent d'essayer de rechercher deux caractéristiques. La première, c'est de pouvoir zoomer loin, de pouvoir utiliser des gros téléobjectifs, voire pouvoir cropper dans la photo. Et la deuxième, c'est d'avoir une bonne rafale. C'est souvent difficile. Et puis, la troisième, c'est aussi de pouvoir éventuellement ouvrir grand. Donc, pour ça, le top, c'est des boîtiers qui sont capables de faire des bonnes rafales, qui sont capables d'avoir un autofocus qui tient la route, c'est-à-dire qui va vraiment bien, bien suivre le sujet. Aujourd'hui, les reflex gardent une petite longueur d'avance, mais les mirrorless commencent à être extrêmement performants aussi là-dedans. Donc, j'aurais tendance à dire reflex ou mirrorless, les deux se valent. Sauf qu'aujourd'hui, sur reflex, vous avez tout un tas d'optiques bien, bien plus spécifiques pour le sport et l'animalier que sur mirrorless où ces optiques n'existent pas encore ou commencent tout juste à arriver avec des prix complètement délirants. Donc, j'aurais tendance à dire, visez plutôt un reflex. Et plutôt, en général, la PSC. La PSC va vous permettre d'aller plus loin avec vos photos. Typiquement, vous allez mettre un 400 mm. Si vous avez un 400 mm sur un plein format, vous allez prendre une photo à un angle équivalent à un 400 mm. Si vous le mettez sur un APS-C, ça va vous faire un angle équivalent à un 600 mm que vous auriez mis sur plein format. Donc, ça vous permet d'aller encore plus loin dans la photo. Donc, un APS-C avec un capteur avec une bonne définition, type 24 mégapixels ou peut-être même 30 mégapixels, aujourd'hui, commence à faire sur des APS-C. C'est très, très chouette. C'est un bon compromis. Et puis, il visait une bonne rafale, on va dire. Mais maintenant, quasiment tous les boîtiers ont des bonnes rafales dans ces eaux-là. Mais je pense, par exemple, les derniers Canon 90D, par exemple, a une bonne rafale. Je crois qu'il y a 30 mégapixels dessus. Un excellent autofocus qui a fait ses preuves depuis longtemps. Donc, voilà. Je pense que sur APS-C, on a des très, très bonnes options. Après, si vous savez que le type de photo que vous faites ne vous demande pas d'avoir un super niveau de zoom, vous pouvez passer sur plein format et là, vous gagnerez sur la sensibilité. Donc, ça dépend vraiment du type de photo que vous faites. Si vous avez besoin d'avoir beaucoup de zoom, plutôt de l'APS-C. Par exemple, si vous allez faire des photos d'oiseaux, par exemple, qui sont souvent très difficiles à approcher et qui sont tout petits, surtout. Si, par contre, vous faites des photos d'éléphants en safari, un plein format, par exemple, avec un bon téléobjectif, ce sera suffisant. Et pour la vidéo, vous allez me dire, pour la vidéo, c'est encore un petit peu différent. Avant, là, on va plutôt chercher les technologies qu'on va mettre à l'intérieur des boîtiers. Pouvoir filmer en 4K, pouvoir faire du slow motion, avoir des aides à la prise de vue, pouvoir avoir un écran oriental qu'on peut mettre sur le côté pour contrôler le cadrage, etc. Donc, pour la vidéo, souvent, très souvent, c'est les mirrorless qui ont les meilleures technologies aujourd'hui. Là, il y a même certaines marques qui s'en sortent mieux que d'autres, même si en autofocus en vidéo, toutes les marques commencent un petit peu à rattraper leur retard et même Nikon commencent à faire des bons autofocus en vidéo. Mais voilà, clairement, partez sur deux mirrorless. Et puis ensuite, tout dépend un petit peu de ce que vous voulez faire si vous avez besoin d'avoir du gros matériel ou du petit matériel. Mais souvent, en vidéo, on va faire énormément de plans. On va passer d'un plan à un autre. On va changer d'objectif très souvent, très rapidement. Donc, il y a beaucoup de vidéastes qui aiment bien avoir des capteurs relativement petits. Donc, à part vraiment, si vous avez un besoin créatif, artistique, d'avoir un gros flou d'arrière-plan, partez plutôt sur des petits boîtiers, alors soit micro 4 tiers, toute la série des Panasonic GH4, GH5 sont très très réputés pour ça, ou sur de la PSC, vous avez aussi pas mal de bonnes options. Le plein format est loin d'être indispensable pour faire de la vidéo. Maintenant, ça a des avantages particuliers, encore une fois, sur la basse lumière et sur le flou d'arrière-plan qu'on peut obtenir. Mais si vous faites que de la vidéo, il y a les meilleures options aujourd'hui sont en micro 4 tiers. Voilà, j'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Je sais que c'est des choix très très difficiles à faire et donc, si vous êtes en train justement de réfléchir à acheter un boîtier pour vous faire un cadeau à Noël, par exemple, tout simplement, ou si ce soit votre premier boîtier, que ce soit pour remplacer, prenez un petit peu cette grille de lecture et dites-vous un petit peu quel est le type de photographie dans lequel je veux m'investir ou les deux, trois types de photographies dans lesquelles je veux m'investir. Une petite note quand même pour dire que souvent, quand c'est notre premier appareil photo, on ne sait pas quel type de photo on aime faire. Au début, on va se dire je vais faire quelques photos de paysages, quelques photos de famille, etc. Sauf que vous n'êtes pas encore au niveau d'exigence que vous allez avoir quand, par exemple, ça fait cinq ans que vous faites de la photo de paysage et que toutes vos sorties, toutes vos vacances sont dédiées à aller sortir les meilleures photos de paysage. Là, quand vous dites je vais commencer par faire des photos de paysage, c'est quand on va faire la balade du dimanche, je ferai deux, trois photos en forêt ou dans les champs. Donc, ce n'est pas du tout le même niveau d'exigence, on va dire. Donc, pour ça, prenez un boîtier très polyvalent. Moi, j'ai envie de dire, si vous commencez aujourd'hui en photo, regardez dans la partie APS-C en général. APS-C, que ce soit Fuji, Nikon, Canon, Mirrorless ou Reflex, vous allez trouver votre bonheur là-dedans. Donc, voilà, on ne va pas ici détailler les différences entre les marques, ce n'était pas le but de cette vidéo. D'ailleurs, si jamais vous pensez que ça peut être intéressant de faire un petit tour des différentes marques, on pourra le faire. Donc, pour finir, je vous mets dans la description pour chaque type de photographie que vous voulez faire, le boîtier que je vous recommande aujourd'hui. Comme ça, vous pouvez aller voir directement, voir un petit peu les prix aussi. Allez, je vais vous laisser parce que ça fait déjà bientôt une demi-heure que j'enregistre. J'espère qu'avec les coupures, la vidéo sera un petit peu plus courte. Et puis, surtout, il commence à ne plus avoir trop de lumière. La vidéo doit commencer à devenir bien bruitée parce que dans mon téléphone qui me filme là, j'ai un tout petit capteur. Et donc, quand il n'y a plus beaucoup de lumière, ça crée beaucoup de bruit numérique. Voilà. Allez, je vous dis à bientôt. Et moi, je vous mets une autre vidéo juste là. À bientôt. Ciao. Ciao.